Salut tout le monde, c'est Mighty Gra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui, une fois encore, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qu'on va ranger, bien entendu, dans la catégorie des previews. Il s'agit d'une nouveauté, donc un chevalier d'argent qui, tout simplement, est fort attendu par la communauté des collectionneurs. Alors, les chevaliers d'argent se font rares, on n'en a pas vraiment énormément jusqu'à présent. On sait qu'il y en a énormément à paraître, à sortir. On attend que Bandai nous sorte tous ces chevaliers qui nous ont vraiment bercés durant notre enfance. Moi, là-bas, je ne suis pas un fan des chevaliers d'argent, vous le savez. J'ai changé d'avis depuis ma rétro-view sur Dante de Cerbère. Et aujourd'hui, on va donc présenter, on va découvrir ensemble ce nouveau personnage qui est Capella du Cocher. Alors, c'est vrai qu'on se voit souvent en ce moment. Il y a pas mal de nouveautés, une fin d'année assez agitée en nouveautés, tout simplement, de figurines. Alors, on a eu Alberic de Maigret, sa version EX, Guiri, Livin d'Asgard, que je vous ai présenté en preview. On a ce fameux Capella du Cocher, mais on a également une figurine qui va être très intéressante de vous présenter prochainement, qui est le Saga 24 karat. Donc, les amis, si vous voulez voir le 24 karat, ce sera la vidéo juste après celle-ci. Donc, d'ici quelques jours, elle sera disponible. Donc, c'est intéressant de le savoir. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour présenter cette figurine. Donc, bien entendu, on va découvrir la boîte, les blisters, le montage, une séance de posing. Mais alors, on va aller un peu plus loin dans la séance de posing. C'est qu'on va, aujourd'hui, se munir de, tout simplement, le binôme de ce cher Capella du Cocher. Binôme, oui et non. C'est tout simplement son partenaire de combat lorsqu'il affronte Icky et les chevaliers de bronze, Athéna, etc. Donc, Saori, et il se fait tout simplement laminer complètement la tronche par Icky. Et puis, vient le tour de, tout simplement, Cerber, qui s'attaque, lui, à Icky, qui s'en va et laisse tout simplement Sean triompher de Cerber. Donc, ces deux personnages, ben oui, ils sont amis, a priori. Ils sont combattants ensemble et ils meurent ensemble. Voilà. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je vous les présente un peu ensemble dans cette vidéo. Donc, on va, bien entendu, cibler principalement Capella du Cocher, mais on va aussi le mettre en scène avec son partenaire de combat, de finalité, de mort, on va dire, qui n'est autre que Dante de Cerber. Voilà, les amis. Alors, moi, aujourd'hui, je suis très, très excité à l'idée de vous présenter ce personnage parce que, comme je vous le disais, je recommence tout doucement les chevaliers d'argent. J'en ai déjà réuni quelques-uns à ce stade, mais il m'en reste quelques-uns à récupérer. Donc, aujourd'hui, moi, avoir un nouveau chevalier d'argent, ben, écoutez, c'est super enchanteur, c'est super agréable. Alors, les amis, je vous propose de ne pas vous tenir plus longtemps. C'est une petite boîte. Elle a l'air quand même vachement moins grosse que la boîte de Dante de Cerber. Petit contenu, une armure assez simple, somme toute. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, je pense que c'est une vidéo qui ne va pas durer trop longtemps. Je ne vais pas vous tenir pendant trois heures, je pense, pour cette vidéo. Donc, je vous propose de lancer le générique et on attaque tout de suite la découverte de ce personnage. C'est parti, les amis. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les amis. Donc, la boîte de Capella du Cocher. Mais avant de commencer la vidéo à proprement parler, un énorme merci à la boutique New Generation Shop, donc NGS, boutique partenaire de mes vidéos, pour me permettre aujourd'hui de vous présenter cette figurine rapidement. Alors, l'adresse est bien entendu ici, donc, et le lien sous la vidéo. Alors, pour de la transparence au maximum de l'authenticité et de la sincérité, voilà. Pour le moment, avec NGS, nous rencontrons quelques petits soucis au niveau des douanes belges. Et c'est la deuxième figurine, je pense, même troisième figurine qui tarde à arriver. Donc, vous le savez, pour pouvoir vous présenter les figurines assez rapidement avec NGS, nous décidons de les commander directement au Japon pour les avoir avant les versions européennes. Ce qui justifie tout simplement le fait que je reçois les figurines avant vos précommandes, bien entendu, parce qu'il s'agit tout simplement de version japonaise. Alors, comme je vous le disais, on a quelques petits soucis au niveau des douanes. Pour le moment, les douanes belges sont assez lentes. Est-ce que c'est dû au Covid ? Est-ce que c'est dû à des problèmes de personnel, etc. ? Mais on a quelques petits problèmes pour récupérer les figurines. Heureusement, on peut compter sur des personnes très sympathiques et des personnes qui nous aident dans notre travail, dans notre acheminement au niveau de la présentation de ces figurines. Donc, un énorme merci également à ces personnes qui nous permettent, en nous avançant parfois une figurine ou deux, de vous présenter les figurines assez rapidement. Voilà pour la transparence. Donc, à ces personnes, j'adresse vraiment mes plus sincères remerciements, de même que la boutique NGS, à travers cette vidéo. Voilà. Merci à vous. On attaque tout de suite la présentation de la boîte. Alors, une boîte vraiment très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Alors, moi, déjà, le bleu est ma couleur préférée. Alors, quand on a un bleu avec des nuances de violet, mauve, etc., moi, je dis OK, je suis partant pour eux. Voilà. C'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Donc, je ne vais pas me plaindre. Alors, au niveau de la boîte, mais une boîte très simple. Toujours une seule, voilà, Bandai a pris partie d'oublier ses boîtes à fenêtres. Donc, on est parti sur une nouvelle génération de boîtes, un peu comme les précédentes, Dante et compagnie. Donc là, maintenant, c'est fini les boîtes à fenêtres définitivement et même pour des figurines plus anciennes. Alors, on retrouve devant, mais tout simplement, mais Capella, voilà, une pose assez neutre, donc poids fermé, avec ses deux disques sur le côté de son armure, tout simplement. Et on remarque directement qu'on a une armure vraiment du plus simple à Gabi. Vous remarquerez qu'on est proche d'un chevalier de bronze, voire d'un bronze secondaire. On a tout simplement des épaulettes, on a un plastron, une ceinture, deux avant-bras, pas de brassières. On a les poings, en tout cas les mains, on a les jambières, les genouillères, on a les pieds et le diadème. Et c'est tout, et bien sûr, les épaulettes, c'est tout. On n'a rien, grand-chose. Pas de cape, pas de partie au niveau de la partie abdominale, pas de brassières, pas de cuissardes. On a vraiment une armure du plus simple à pareil. Alors, on a à côté ce fameux char, donc ce char, tout simplement, le cocher en question, qu'on retrouve bien entendu dans les épisodes de Bénure, par exemple, tout ce qui touche aux Romains et compagnie, on retrouve ce cocher. Donc voilà, un totem assez sympathique, somme toute. Sur le côté, on retrouve également l'illustration du cocher. J'imagine la même chose de l'autre côté, voilà exactement. À l'arrière, on retrouve Capella dans une pause d'attaque, lançant tout simplement son disque tranchant. Voilà, une pause assez subjective, voilà, très sympa. On a, bien entendu, ce totem. On a Capella ici dans une autre pause, donc très très joliment fait, en fait. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais en fait, on a le Capella ici, avec la main ouverte qui, je pense, a jeté le disque. Mais on peut très bien penser que le Capella qu'on a ici également a jeté le disque aussi. Donc est-ce qu'ils ont voulu faire un double effet avec deux pauses et un seul disque ? Ce n'est pas mal du tout. Alors, on retrouve quatre visages. Un visage neutre. Moi, j'aime bien ce visage, vous le savez. On a un visage ici, tout simplement un peu sournois, un peu ricanant. J'aime beaucoup aussi celui-là. Et enfin, nous avons ce fameux visage d'attaque et le visage ici, vous le savez, dans l'animé, ce Capella, ce n'est pas un secret, se fait trancher les mains par ses propres disques qui sont renvoyés par l'illusion du phénix quand il affronte Iki. Et donc, ces mains sont tout simplement, ce visage est tout simplement un visage de terreur lorsqu'il se trouve tout simplement en mauvaise posture face à Iki du phénix. Alors, la chose qu'on pourra également souligner, c'est que contrairement à Dante de Cerbère, on n'a pas de version manga ici. Ici, on a vraiment une version qui est totalement représentative de l'animé. Alors, je vais récupérer la boîte tout de suite de Dante de Cerbère. Et là, on voit qu'on avait la version, bien entendu, classique de l'animé, mais on avait une version style manga aussi, avec quelques pièces supplémentaires. Ce n'est pas le cas pour ce Capella. Alors, je ne connais pas plus, vous le savez, les différences réelles qu'il y a entre le manga et l'animé parce que je n'ai, voilà, et là je me fais fusiller, vous le savez, je n'ai pas forcément lu le manga. Donc, à un moment donné, je ne sais pas s'il y a des différences entre l'armure de l'animé de Capella et celle qu'on retrouve dans le manga. Donc, les amis, dans les commentaires, éclairez ma lanterne pour les connaisseurs et dites-moi s'il y a des pièces supplémentaires, des brassières ou des genouillères ou des pièces qui diffèrent tout simplement de la version manga. Alors, voilà, ça c'est pour la boîte. Au-dessus, rien, en dessous, rien de spécial. On retrouve la pose que l'on a tout simplement ici. Et je vous propose de découvrir immédiatement les blisters qui se trouvent à l'intérieur de cette boîte. C'est parti ! Voilà, blisters au nombre de deux, les amis. Et la première chose qui choque immédiatement quand on regarde ces blisters, c'est qu'il n'y a rien du tout dedans. Alors, d'où l'épaisseur de la boîte, légèrement, voire même grandement inférieure au niveau épaisseur que celle de Dante. Alors, deux blisters donc et une notice. Alors, premier blister, on retrouve tout simplement notre capella. Voilà, très 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 joli. Voilà, un visage, on va le découvrir après, mais pour le moment, le visage ne paye pas de mine. Voilà, ce n'est pas vraiment exceptionnel. Par contre, la couleur de l'armure m'interpelle directement et on a vraiment une couleur très nacrée, très jolie également. Alors, on a deux épaulettes, le diadème ici. Nous avons la ceinture avec ces deux fameux disques qui viennent se loger dessus et qu'il pourra prendre certainement en main. Le plastron, nous avons les brassières, les genouillères, les jambières et enfin quatre protège-mains, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, nous avons, et là, nous avons une genouillère qui s'est retournée dans la boîte. Ce n'est pas très grave, de toute façon, on devra la placer. Nous avons la chevelure qui permet notamment de mettre le fameux diadème et nous avons les fameux trois visages. Alors, le premier visage ricanant, alors là, il a vraiment une tête carrée. Le gars, il n'est vraiment pas très très joli. Moi, ce que je n'aime pas trop, c'est le fait que les yeux, j'ai l'impression, qu'ils louchent un peu. Voilà, moins sur ce visage-là que sur celui-là, mais on verra ça après. Alors, partie du totem, bien entendu. Et nous avons ici également une partie du totem. Alors, nous avons une, deux, trois paires de mains. Alors, là où je vous disais tout à l'heure que c'était sympa d'avoir quatre jeux de protège-mains, c'est que tout simplement, on va les placer directement sur les mains qui nous intéressent. Ça nous évitera systématiquement de devoir retirer le protège-main de la main, de l'interchanger si on veut changer. Bon, moi, bien entendu, je pense que je vais m'orienter vers les disques en main pour la pause finale, pour peut-être correspondre à celle de Dante de Cerbère. Mais en tout cas, je pense que je ne vais pas me munir systématiquement des points fermés et que je vais plus m'amuser avec ces mains-là. En tout cas, on verra. Voilà. Ensuite, nous avons la notice qu'on découvre de suite. Voilà. Donc, notice. Très simple, on ne va pas inventer un montage s'il n'y a pas énormément de pièces. Alors voilà, toutes les pièces sont, bien entendu, référencées. On a le montage du plastron, la ceinture, etc. La ceinture n'a pas l'air très compliquée. Alors, très, très bien. On a une pièce qui vient se fixer de face et pas par le dessus, comme pour Dante de Cerbère, où on a un peu galéré avec cette pièce qui sautait tout le temps. Alors, au niveau de la ceinture, on voit que les disques tiennent à la ceinture. Les épaulettes viennent se fixer avec des mains de Lego. Très facile. Les disques viennent se fixer en main. Il n'y a pas de point d'attache spécial. En fait, ça vient simplement un serrage dans la main. Et là, au niveau du montage, rien de bien compliqué. C'est vraiment une armure très, très simple. Alors, la partie des jambières m'interpelle un petit peu. Je vois qu'ici, on a du rose et du jaune. Est-ce qu'elle est en deux parties ? Est-ce que c'est full métal, métal ou plastique ? Je n'en sais rien. La partie du totem m'intéresse peu. Vous le savez, je ne monte jamais les totems. Et je vous montre quand même, tout simplement, le montage. Si vous désirez monter le totem et que vous n'avez plus la notice à portée de main, ces vidéos servent avant tout de tutoriel au montage. Donc voilà. À l'arrière, nous avons Capella. Il est très beau. La couleur est très, 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 très belle. Et le totem. Voilà. Donc 1,83 m, 80 kg. On peut dire qu'il a un corps athlétique qui les svelte. Voilà. Alors, on va fermer ceci. Et on va directement découvrir le personnage avec les tests de rigidité. C'est parti. Voilà. Donc Capella en main. Alors, la première chose que je remarque, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir le corps de Dante en main, mis à part qu'il y a une autre couleur. Donc on est vraiment sur un corps de dernière génération au niveau des Mid-Close Classics, ce qui est très, 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 très bien. Alors, vraiment un joli. Regardez, c'est vraiment... Le corps est très, très joli. On a des années-lumière du corps d'Orphée, par exemple, qui est un chevalier d'argent aussi, mais qui serait bien d'être réédité en revival avec des protège-mains, etc. Ce serait bien d'avoir une réédition d'Orphée. Donc Bandai, si tu m'entends, ce serait vraiment bien pour les collectionneurs d'avoir, non seulement un Orphée, une China et une Marine également réédité en revival. Parce que j'imagine que tu ne les feras jamais en UX. Voilà. Donc ça, ce serait sympa. Alors, le personnage. Regardez, je suis déjà en train de jouer de la pause avant même de tester la rigidité. C'est pour vous dire à quel point, tout simplement, elle est bonne. Voilà. Je ne vois pas de jambes qui partent dans tous les sens. Non, c'est très, très bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Alors, les jambes, nickel. Les bras aussi, les mains, la tête, tout. Non, c'est vraiment super. Et ce qui est très, très bien, c'est que c'est vraiment un personnage avec une petite armure. Donc on va vraiment pouvoir le poser à l'extrême, les amis. Donc on va poser le personnage à plat au sol. Voilà. Et ça tient nickel. On va redresser les pieds pour bien le mettre à plat. Attention, petite erreur du débutant. Un personnage se pose les pieds bien à plat sur le sol et pas comme ceci sur le sol. Voilà. Ça, c'est une erreur de débutant. Vous devez absolument mettre les pieds à plat. Sinon, ça n'a aucune, aucune, aucune beauté. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas esthétique. Donc les pieds à plat. Alors, personnage qui se pose aisément. Voilà. Je pense qu'on va vraiment pouvoir attaquer à présent le montage directement. C'est parti. Comme d'habitude, on va retirer les pieds. Voilà. Ils sont durs, les pieds. Ils sont bien rigides. Ils sont bien, bien durs. Alors, je regarde si on a un petit R, un petit L, un petit 1 ou un petit 2. On n'a rien du tout. Donc pas de repère. Ça, c'est bien dommage. Pourquoi Bandai ne met plus un petit R ou L en dessous ? Donc, regardez. On a quand même une forme différente de pied. On voit que le pied rentre vers l'intérieur. Donc, c'est bien le pied gauche. Donc, regardez. Quand vous êtes dans ce sens-ci, ce sens-ci, donc mettez le pied bien sur le côté dans le sens que vous voulez pouvoir bien les dissocier. Ouah ! Bien, bien dur. C'est, je pense, le pied le plus dur que j'ai eu à retirer sur une figurine. C'est pour vous dire à quel point elle est rigide. Voilà. En mettant les pieds bien séparés, vous savez que votre personnage, ce pied-là, vient de ce côté et pas de l'autre. Vous ne vous trompez pas. Voilà. C'est un petit repère très facile. Alors, on retire les points. Faites attention à ne pas casser la petite boule ici. Donc, la petite boule ici se retire. Si vous y allez avec une petite pince ou avec vos dents, vous savez la retirer. Notamment, c'est ce qu'on voit régulièrement pour cette fameuse pose où il a les mains coupées. Mais faites attention de ne pas casser la petite boule. Ce serait vraiment dommage. Alors, on va retirer, bien entendu, la tête. On va la regarder tout de suite et voir un petit peu à quoi elle ressemble. Ben, ça va. Ce n'est pas si dégueulasse que ça, finalement. Avec le diadème, je pense que ça va être plus joli. Mais le visage est quand même relativement parlant. C'est quand même sympa. Regardez, c'est quand même sympa. Alors, on va ranger la tête. On va lever les bras et on va attaquer tout de suite le montage. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de nous munir de la notice d'explication ? Je ne pense pas. Très honnêtement, il n'y a pas vraiment grand-chose. Regardez, c'est très, très simple. Donc, je vais la mettre de côté et je vais directement commencer par le commencement. Alors, la question que je vous posais tout à l'heure, c'était à savoir si la jambière faisait une seule ou deux parties. J'ai votre réponse. Enfin, j'ai ma réponse et j'ai la vôtre, bien entendu. Tout simplement, elle est en deux parties. On a une partie métallisée pour le dessus et on a une partie en full plastique pour le dessous. C'est dommage. Ils auraient pu faire une partie complète en métal, je pense. Donc, la partie ouverte se met sur l'avant et pas sur l'arrière. Comme ça, vous allez revenir avec la partie ici qui vient s'enfoncer tout simplement. Voilà, regardez. Voilà. Donc, ça tient. Pas de souci. Vous tenez la jambe et vous venez enfin placer le pied en tenant bien la jambe. Mais comme le pied était dur à retirer, il est dur à enfoncer. Et voilà. Et ça, vous pouvez être sûr que là, le pied ne se décrochera jamais. Voilà, en une seule partie. Alors, on n'a pas vraiment de souci de peinture à se faire concernant la partie ici en dessous parce que c'est une partie qu'on ne manipulera jamais pour ainsi dire. Donc, c'est relativement tranquille. Alors, on va récupérer la genouillère. On va la monter tout de suite. On n'a pas de cuissard pour ce personnage. Personnage qui a une armure très, très, très légère. Alors, la cuissarde, est-ce qu'elle tient ? La genouillère, est-ce qu'elle tient bien ? Ça a l'air. Voilà. On attaque la seconde jambière. Voilà. Je vous dis, montage très rapide. Aujourd'hui, on va vraiment favoriser la séance de posing. On va vraiment prendre le temps de poser le personnage de multiples manières. Alors, en duo avec son petit camarade de jeu, voilà, un jeu qui a mal tourné malheureusement pour eux. Voilà, on va enfoncer. Voilà. Un jeu qui a mal tourné pour eux, mais je pense qu'on va bien, bien, bien s'amuser. Alors, je récupère la deuxième genouillère. C'est un jeu d'enfant pour le monter, ce personnage. Très honnêtement, il n'y a rien, rien, rien de particulier. Voilà. On va attaquer les bras. Même chose. Pas de brassière. Donc, on a une, regardez, très simple. C'est vraiment très simple. On a l'impression que c'est une armure d'un chevalier de bronze secondaire. On n'a vraiment rien, rien, rien de particulier. Un premier temps, je vais monter les points fermés pour pouvoir laisser sur le personnage les disques sur sa ceinture pour voir un petit peu ce que ça donne quand même. Alors, que ce soit pour les pieds ou pour les mains, c'est très, très, très dur, enfoncé, donc très rigide. Donc, ça, c'est très, très bien. Voilà. On redescend. N'oubliez pas, redescendez la partie de l'avant-bras vers le point. Ne laissez pas un trop gros jour ici. C'est disgracieux. Ce n'est pas très joli. Voilà. Alors, on va attaquer l'autre bras de suite qui est identique. Oui, je pense qu'il est identique. Oui, il est identique. On n'a pas un bras différent. Voilà. On va récupérer l'autre point et enfin, on va venir le fixer. Et faites vraiment... Tenez bien fermement le bras parce que, regardez, il est vraiment rigide. Waouh ! Même peut-être un peu trop. Très honnêtement... Voilà. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. Voilà. Donc, on va toujours le garder dans cette position dans un premier temps. On va lever les bras. On va attraper, tout simplement... On va le mettre debout. Voilà. On va attraper le plastron. Très, très beau. Un nacre magnifique. Je pense que cette couleur va vraiment bien se marier avec M. Dante de Cerbère que je vous montre. Il est tout simplement là-bas. Vous le voyez, il est là-bas dans le coin. Il attend sagement qu'on vienne le chercher pour venir en duo avec son acolyte, son compagnon de route de mort, on peut dire. Voilà. Donc, le plastron, on va venir le placer. Voilà. Vous l'enfoncez calmement. Voilà. On ferme. Voilà. Alors, on va à présent attaquer la ceinture. On n'a pas grand-chose, comme je vous dis. Et alors là, c'est la plus belle pièce de la figurine. C'est la ceinture, tout simplement. On a ces fameux disques sur les côtés. Voilà. Un disque qui bouge. Regardez, il bouge, en fait. Ça, c'est bien pour le posing. Quand vous mettez une pose accroupie ou quoi, c'est sympa. Ah oui, il y a des mains de Lego. Donc ça, c'est très, très bien. Donc, l'avant de la ceinture, c'est une partie en plastique. Donc, attention aux couleurs. Donc, avec du doré juste devant. Et cette partie, en fait, se retire sur l'avant. Il y a deux petits points, comme ça, deux petites attaches, deux petits trous. Donc, génial. On n'a pas cette partie qui vient se clipser par le dessus. Et ça, c'est très, très bien. On va venir placer la ceinture sur l'arrière. On va fermer. Ça fait très Captain America. Voilà. On va bien la fermer. Et on va venir remettre cette petite partie en plastique juste devant. Et, les amis, la partie-là, elle tient super bien. Très honnêtement, elle tient méga, méga, méga bien. Donc, vous n'aurez pas de soucis à ce qu'elle tombe. Voilà. On a déjà une grosse partie du personnage montée. Et là, génial. Mais il y a un point, moi, qui me... que je soulève directement. On en parlera après. Alors, on va à présent attaquer donc les épaulettes avec des mains de l'ego qui permettent pas grand-chose comme mouvement, finalement. On n'a pas grand-chose comme mouvement. Écoutez, on est limité mais vraiment grave pour le mouvement. Donc, on va venir la placer. Voilà. Mais ça ne limite pas les mouvements du bras. Heureusement. Mais l'épaulette, en fait, voilà, vous êtes limité mais vraiment... Regardez, ça tourne quand même un petit peu à l'intérieur. Regardez. Ça tourne quand même un peu. Ouais, vous savez quand même la tourner un peu. C'est suffisant. Au niveau de l'amplitude du mouvement, c'est largement suffisant. Très honnêtement. Voilà. On attaque la seconde épaulette. Voilà, qui est identique, bien entendu. C'est parti. Voilà. C'est placé. Alors, au niveau des épaulettes, est-ce qu'elles remontent comme ça ou est-ce qu'elles se placent vraiment comme ceci ? Je pense que c'est comme ça qu'elles se mettent. On va regarder sur la boîte. Ouais, en fait, elles épousent le bras. Vous ne devez pas l'élever trop comme ça sinon c'est pas cohérent. Non. Elles épousent vraiment. Voilà. Elles épousent vraiment la forme du bras. Donc, attendez, on va quand même regarder. Ouais, non, je pense que c'est comme ça. Elles épousent vraiment la forme du bras. Regardez, on ne voit pas. On ne voit pas l'épaule. Regardez, elles redescendent vraiment. Voilà. Ensuite, on va venir placer la tête sans le diadème. Voilà. Et là, mais c'est nul. la tête sans le diadème, ça n'a aucune cohérence pour ce chevalier d'argent qui a son casque, son diadème sur la tête quasiment en permanence. Donc, voilà. Non, là, c'est pas... Sans son diadème, c'est pas terrible. Donc, je vous propose de retirer la partie avant de ses cheveux et là, sur la partie avant de ses cheveux, je remarque qu'on a une grosse coulée de colle. Regardez. On a une grosse coulée de colle ici. Voilà. Contrôle de qualité Bandai. Bonjour. Voilà. Ici, regardez. Pas très, très, très jolie. Heureusement, on n'utilisera pas celle-là en espérant que les cheveux troués ne possèdent pas ce problème. Alors, il n'y a pas de cheveux troués. En fait, on vient juste... Comment ça fonctionne, en fait ? Comme ça. C'est comme ça que ça va ? Non, ce n'est pas comme ça. Les mèches, elles vont dans l'autre sens. Elles vont vers le bas, les mèches. Ouais, voilà, c'est comme ça. Voilà, les mèches, elles vont comme ça. Vers le haut, comme ça, et vers le bas. Vous aurez tendance à vous tromper. Faites attention. Et enfin, le diadème. Alors là, le diadème, il est magnifique. Il est splendide. Vraiment splendide. Terrible. Alors, lui, comment se place-t-il ? Lui, c'est assez simple. En fait, il vient tout simplement se clipser. Ah, il vient directement épouser la tête. Voilà, super. Les chevaux en dessous. Tout est vraiment bien épousé. Voilà, super. Ah ouais, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Pas mal du tout. Ah ouais, il est beau. Les couleurs et tout, il n'est pas mal. Par contre, moi, ce que je voulais vous en parler tout à l'heure, ce qui me gêne, c'est la finesse du corps, la longueur du corps. Et j'ai l'impression qu'en fait, il est d'une maigreur, mais pas possible. Alors, je sais que pour ma vidéo d'Alberic, de maigraise, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé si je connaissais les lycra, donc ces vêtements de corps qui embellissent les figurines, etc. Alors, les amis, oui, je connais les vêtements de corps. En toute humilité, je suis le premier à les avoir présentés. Souvenez-vous, en 2017, je pense que c'était en février 2017 pour la boutique New Generation Shop. Regardez la petite vignette ici. C'était une vidéo dans laquelle je présentais les vêtements de corps. Donc, si vous me demandez encore si je connais les vêtements de corps, oui, je connais les vêtements de corps. Et je tiens à dire que c'est vraiment génial pour embellir une figurine et que cette figurine, on aurait bien besoin d'un vêtement de corps de couleur brune pour vraiment embellir le personnage. Mais rappelez-vous qu'il s'agit avant tout de figurines articulées. Donc, qui dit figurines articulées dit forcément articulations. Alors, bien que les articulations soient quelque chose de pas très joli et de disgracieux, ça reste quand même les figurines articulées. Sinon, il faut vous orienter vers de la résine, les amis. Voilà. Donc, oui, je pense que ce personnage plus tard aura droit à son vêtement de corps, à son lycra. Alors, vous voyez, la pose, j'ai déjà réalisé une pose assez basique, assez simpliste. Je n'ai pas mis les protège-mains sur les mains parce que ce ne sont pas les mains définitives qui vont rester sur le personnage. Mais vous voyez déjà que le personnage est très charismatique. Alors, retirons tout de suite ses mains, toujours en tenant fermement les bras. Costaud. pour éviter que ça ne tombe, on va remplacer directement la main. Alors, on va prendre la main ouverte. Regardez. Là, on a vraiment l'espace pour le disque. Voilà. J'espère que ça va bien tenir et que les disques ne vont pas se faire la malle, tout simplement. on enfonce ça. Ah, je vous assure, les mains sont dures à enfoncer et c'est plutôt pas mal pour un personnage où les mains vont être réellement utilisées pour le mouvement du personnage parce que c'est vraiment lui, tout va jouer dans ses mains. Le mouvement des disques, etc., c'est vraiment ces mains qui vont tout faire. Donc, c'est vraiment une bonne chose que ce soit aussi dur. Mais par contre, là, c'est quand même vachement dur. Voilà. On a ces fameuses mains qui sont placées. Je pense qu'à ce stade-ci, pour éviter d'avoir un souci avec les disques après, on va pouvoir directement placer les recouvre-mains que je vais récupérer tout de suite dans les boîtes. Voilà, recouvre-main. C'est parti. Voilà. Très, très beau. Un beau chevalier, magnifique. Franchement, deuxième protège-main. Voilà. Ils sont mis. Alors, et c'est là que les Romains sont poignères, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est pas mal comme ça. On va retirer les disques. Alors, c'est bien ça. Vous voyez cette fameuse notice qu'on ne devait pas utiliser ? Ben oui, on retire les disques. En fait, il n'y a pas d'autres disques. Attendez, je regarde dans la boîte. Non, il n'y a pas d'autres disques pour le personnage. Non, c'est ça en fait. Quand vous retirez les disques, forcément, votre ceinture, elle est nue. Ça, c'est... Voilà. Donc, peut-être, on va retirer ce disque-là. Ouais, ça ne choque pas. Regardez l'attache ici, ça ne choque pas. On va venir placer le disque comme ça. Oh, ça tient bien. Il n'y a pas vraiment d'attache, mais ça tient bien. Regardez. Ouais, moi, j'aime bien. C'est classe, ça change. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Oh là 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 là. Ah ouais, là, j'adore. Ah, c'est d'un classe. Waouh. C'est d'un classe, mais total. Ah oui. Ah oui, c'est... Il est d'une agressivité comme ça. C'est incroyable. Regardez. Splendide. Franchement, splendide. Allez, on va aller plus loin. On va juste y changer le visage. Pour ce faire, je vais retirer la tête qui est dure aussi. Voilà. Hop. Je vais retirer le visage. Alors, pour ce faire, il faut retirer les cheveux. On est reparti pour la gloire. On va retirer ce faciès. Très dur. Vous avez entendu ? Regardez le système d'attache du visage. Regardez. Différent également. Vous avez vu, on a vraiment une évolution. Alors, je vais lui mettre le visage un petit peu un petit peu plus moqueur. Voilà. Bien le mettre. Alors, la mèche, on avait vu qu'elle allait vers le bas. Donc, on va bien la remettre. Voilà. Maintenant, c'est très facile. on a compris le système. Et enfin, on va lui remettre son diadème. Ouais. Le visage, là, il est vraiment... On a vraiment l'impression qu'il louche. Regardez. Je vais remontrer avec l'autre visage à côté. On a vraiment l'impression qu'il louche. Les yeux sont trop rapprochés. C'est quoi, ça ? Mais pourquoi ils nous ont pas fait ce visage-ci avec le... Je comprends pas. Là, là, franchement, voilà. Ça, c'est une erreur de parcours. Alors, on va le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal, le visage un peu... Mais moi, je mets pas ce visage-là. Il a vraiment l'air de loucher. Perso, on dirait un gogol. Là... Non, on dirait un gogol. Là, franchement... Non. Là, j'aime pas. Attendez. Je retire. On essaye un autre. Alors, pied à plat. Voilà. On essaye un autre. On retire la mèche de cheveux. Voilà. Et enfin, on va venir récupérer le visage ici. On remet... Ah, déjà mieux les yeux. Déjà mieux. On va remettre la mèche de cheveux. Voilà. Et enfin, on va venir mettre le diadème. Attention, full plastique. Ce serait dommage de faire partir toute la couleur du casque du diadème. Donc, attention. Ouais, là, le visage est chouette. Là, le visage est chouette. On a un visage qui est... Regardez. Regardez les yeux ici. C'est quoi ça ? Dalida. Un nez. C'est quoi ça ? C'est... C'est nul. Par contre, ici, ça ressemble quand même vachement plus à ce visage-là. Celui-ci est chouette. Vraiment chouette. Celui que je préfère. Voilà. Pourtant, j'aime pas les visages... Ah ouais, là, là, il est classe. Moi, je garde ce visage. Voilà. Je garde ce visage pour l'expo. Même si c'est du muséum, je garde ce visage. Alors là, j'adore. J'ai fait tomber le disque, mais rassurez-vous, il tient bien. C'est parce que je l'ai touché avec l'armure, tout simplement. Voilà, regardez. Magnifique. Splendide. Ben voilà, je pense pas qu'on peut aller plus loin dans le montage du personnage. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est juste lui rattacher un disque. Voilà. Comme ceci. Pour voir ce que ça donne. Il est pas mal du tout. Magnifique. Et moi, je vous propose, les amis, comme le montage est fini, on va pas aller chercher de midi à 14 heures à essayer de lui trouver des combinaisons possibles comme ça dans le montage. Moi, je vous propose, c'est directement d'aller chercher son camarade donc le Dante qui est là-bas et de venir le poser à côté. Allez, c'est parti. Voilà, les amis. Donc, Dante vient de faire son apparition et juste à côté. Regardez. Voilà. Pose assez simple. Je vais pas chercher les complications. Faut pas oublier que c'est lui qu'on m'en avait aujourd'hui et pas lui. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que, ben voilà, on a Dante qui a quand même une armure qui est relativement imposante. On a quelque chose de très costaud, de très lourd. et j'ai l'impression qu'à côté, regardez, le capella fait office de gringaler. Voilà, le gars, il a pas à manger. Crève de faim, le gars, ça se voit. Regardez, il est tout fin. Il a tellement peu d'armure sur lui qu'il paraît vraiment rachitique. Regardez cette longueur de jambes. Cette longueur de jambes qui lui donne vraiment l'impression d'être un peu comme une grenouille. Vous voyez ces cuisses de grenouille ? Voilà, il est trop rectiligne. Et je pense qu'effectivement, un lycra pourrait épaissir un petit peu ses cuisseaux. Voilà, parce que ici, on a quand même des cuissardes. Lui, on n'a rien du tout. Je pense que pour Argole, on a les cuissardes, etc. Donc, je pense que ce serait une bonne chose de pouvoir l'épaissir un petit peu. Maintenant, au niveau du mouvement, etc., ce personnage, il est vraiment... On peut faire plein de choses avec. D'ailleurs, c'est ce qu'on va tester tout de suite, les amis. On ne va pas tourner en rond. Je vous propose d'entamer immédiatement la séquence posing en série et sur Diorama. On va récupérer le Diorama de Dante sur lequel on a tourné la RetroView et on va s'amuser un petit peu. C'est parti. Posing en série, les amis. Sous-titrage 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 se termine et on va se retrouver à présent pour la conclusion de cette vidéo. Alors, j'en ai des choses à dire. Mais concernant cette scène, je voulais absolument reproduire la scène finale. Donc, cette fameuse scène où Iki, tout simplement, c'est une scène mémorable que tout le monde connaît, celle où Iki coupe les mains de son adversaire grâce au disque de celui-ci, tout simplement. donc voilà. Capella est complètement foutu alors que son acolyte est en train d'agoniser sur le sol, va se relever pour affronter une nouvelle fois Shun d'Andromède et finir par succomber lui aussi. Alors, je voulais absolument faire de cette scène une scène vraiment culte. Voilà, je me suis muni donc de mon Iki V1 cartoon édition réalisé par la mythonie de chez Arofmit. Alors, je le savais qu'un jour, celui qui sortirait de vitrine servirait la bonne cause. Voilà les amis. Allez, on se retrouve face cam pour la conclusion de cette vidéo et mon avis sur cette figurine. Allez, c'est parti. Voilà, nous voici enfin pour la conclusion de cette vidéo, la conclusion sur cette figurine, à savoir Capella du cocher chevalier d'argent dans la gamme des chevaliers mid-clos classiques et non pas EX, je le rappelle. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire mais pas forcément celles que vous attendez. Alors, autant je suis totalement tombé sous le charme de Dante de Cerber qui j'ai mis tout simplement sur le sol là-bas, voilà, foudroyé par l'uppercut de Iki dans l'anime, c'est un qu'on a essayé de retranscrire comme je viens de vous le dire juste dans la série du posing en série. Mais écoutez, je suis vraiment tombé sous le charme de Dante de Cerber mais pas du tout sous celui de Capella. Alors, si j'avais présenté Capella avant Dante de Cerber, jamais je ne me serais relancé dans les Silver Set. C'est une certitude. Par contre, j'ai eu la chance ou peut-être la malchance de présenter en rétroview Dante de Cerber ce qui m'a valu vraiment des étoiles dans les yeux et je me faisais une joie énorme de présenter ce Capella et j'ai été fort déçu. Alors, jusqu'au montage, aucun souci, une armure simple, on n'a pas de gros problèmes de pièces qui ne tiennent pas, etc. Ça fonctionne quand même bien à ce niveau-là. Par contre, et là, je vais vous parler vraiment en toute honnêteté, transparence, vraiment avec toute l'authenticité qui fait le succès de ma chaîne, cette figurine est une vraie, vraie, vraie catastrophe à poser. Alors, je ne sais pas si c'est un rendu suite à ma perception des choses, mon ressenti du fait que je n'étais pas trop fan des chevaliers d'argent, etc., mais j'ai eu un mal de chien à le poser, très honnêtement. Au point où je suis content que cette vidéo soit terminée parce que je ne savais plus quoi faire avec le personnage tellement, euh, ben tellement, il... Voilà, j'accroche pas. J'accroche pas. Alors, pourquoi je n'accroche pas ? Ben tout simplement, je le trouve très fin, très rectiligne, très... Un peu à la manière de misty, vous savez, ses longues jambes comme ça, sans cuissard, etc. Je le trouve très 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 fin, je le trouve très limité au niveau des posing, alors qu'il a un accès total à toutes sortes de manipulations étant donné qu'il n'a pas beaucoup d'armure, mais très honnêtement, non. J'accroche pas. Je n'y arrive pas. Alors, l'erreur, peut-être la bonne chose, j'ai fait donc une série en posing avec son partenaire, donc Dante, Dante colossal, massif et costaud, et on a eu vraiment l'impression que du fait qu'Appella paraissait pour un gringalet, un gars qui n'avait pas mangé, qui est au bord de la famine, alors c'est bien de l'avoir fait parce que ça me permet vraiment de vous montrer ce que les personnages donnent les uns à côté des autres et puis ce sont deux personnages qui sont totalement complémentaires, j'imagine que vous n'allez pas les mettre à des distances énormes dans vos vitrines ou sur vos décors ou dans votre exposition, vous allez, je pense, les assembler ensemble, les présenter ensemble, mais voilà, Dante fait le travail, Capella le fait moins. Alors, très bonne idée d'avoir des mains qui permettent de tenir les disques, etc., ça tient très bien, c'est chouette, mais dès que vous retirez les disques de la ceinture, alors là, le personnage se retrouve encore plus fin qu'avec les disques sur la ceinture. Disons qu'avec les points le long du corps ou une pose sans les disques en main, le personnage est très beau, il est très très joli parce que ses disques gonflent un peu la ceinture, lui donne un peu plus de volume, tandis que quand vous retirez les disques, le personnage est tellement fin que voilà, il... Non, ça me dérange. Voilà, j'ai du mal. Alors, autant je mets un 9,5 sur 10 à Dante, je pense que ma note personnelle pour Capella sera un 5,5, 6 sur 10 maximum. Alors, ça ne veut pas dire que vous, vous n'allez pas l'apprécier, ça ne veut pas dire que vous, vous n'allez pas vous amuser avec ce personnage, mais moi, je me suis emmerdé. Voilà, très honnêtement, je me suis emmerdé, j'ai pris peine à faire des poses, etc. Je pense qu'elles sont sympas, les poses que vous avez pu voir dans la vidéo sont assez sympathiques, mais elles ne sont pas vraiment ce que j'aime au niveau des poses. Alors, je vais sans doute m'amuser encore hors caméra, peut-être plus au calme, je vous proposerai d'autres photos sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour l'instant, moi, je reste sur une note négative et c'est un peu dommage, moi qui viens de recommencer les argents et j'en ai racheté pas mal, ça coûte assez cher et c'est pas plus mal que j'ai présenté Dante avant, ça m'évite de changer encore d'avis parce que très honnêtement, si je n'avais pas présenté Dante, Dante de Cerber, je n'aurais pas commencé la gamme des silver. Voilà, je suis honnête avec vous, entier avec vous, ça ne veut pas dire qu'il est laid, loin de là, c'est une très très belle pièce, le personnage est magnifique, mais voilà, je n'accroche pas, il y a un truc qui me dérange, je n'accroche pas, cette finesse, cette voilà. Au niveau des pièces, ça tient très très bien, il n'y a aucun souci, alors gros problème au niveau des épaulettes, les épaulettes, comme je vous le disais, elles sont movibles mais uniquement, légèrement, vraiment, vous ne savez pas lever le bras par exemple, le bras vous ne savez pas lever et vous aurez tendance à avoir des épaulettes qui partent à gauche, à droite sans cesse, c'est vraiment d'un désagréable pas possible. Alors, quelle que soit la pose qu'on lui attribue, mais en fait, le personnage a des longues jambes, je vous assure, c'est trop long, il manque quelque chose, il manque du volume, je ne sais pas, c'est au niveau de la ceinture, voilà, peut-être qu'un lycra arrangera les choses, peut-être, on verra, je vais peut-être essayer de me munir d'un lycra pour faire les choses, mais voilà, vous avez mon avis objectif, c'est mon avis, donc forcément, il est objectif vu que c'est le mien, ce n'est pas forcément le vôtre, mais je ne peux pas toujours vous dire, oh, elle est fantastique, cette figurine, elle est géniale, elle est bien, oui, elle est très très bien dans la conception, etc., mais voilà, moi, elle a un look qui ne me plaît pas trop. Alors, les visages, oui, on a un ou deux visages qui sont pas mal, mais alors, le perso avec les yeux qui louchent ainsi, qui, mais où va-t-on quoi, ça casse carrément la ligne du personnage parce que ça retire le côté sévère, sérieux et très 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 agressif du personnage, on a l'impression que c'est un clown avec ses yeux qui louchent ainsi, ça retire toute la beauté du personnage. Bref, il y a vraiment moyen de faire de jolies scènes avec lui comme vous avez pu le voir, j'ai sorti mon Iki version cartoon de vitrine justement pour vous le présenter, c'est pour ça que pour cette conclusion, j'ai gardé la scène dans le même état d'esprit que dans la série des Posing, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant cette figurine, j'espère que la prochaine me donnera un peu plus de plaisir, je n'ai pas passé un mauvais moment avec cette vidéo, loin de là, j'ai adoré le montage, j'ai adoré vous parler de la figurine, mais au niveau du Posing, je me suis un petit peu emmerdé, je me suis un petit peu retrouvé abandonné dans le sens où je n'ai pas retrouvé mes repères sur cette figurine, voilà, c'est une figurine que j'ai vraiment compliqué à poser alors que des figurines plus volumineuses, avec plus d'armure, etc., mais c'est vraiment la première fois que j'ai un mal de chien à poser cette figurine, mais je pense que j'avais eu la même chose sur Misty du Lézard, si je ne m'abuse, j'avais eu quelques difficultés à le poser, donc voilà, bon, voilà les amis, vous avez mon avis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que je vous aurais donné pas mal d'idées parce que regardez, il y a moyen de faire de jolies choses, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, donc vous, tout simplement, vous cliquez sur la petite clochette, vous activez les notifications, vous mettez toujours, vous ne ratez rien comme ça au niveau des nouveautés parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, et voilà, et vous serez au courant de tout. Alors, comme je vous l'ai dit, Saga Gemini version EX Metal Body 24 carats, ça fait un long titre, est arrivé, je vais vous le présenter juste après la vidéo ici, donc je balance la vidéo et puis je tourne la vidéo de Saga, mais également autre chose, un Saga en résine, Saga Evil de chez Fox Studio, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, et alors une rétro-view pour cette fin d'année, pour les gens qui me l'ont demandé, on va présenter Fenrir, de l'arc d'Asgard en version classique, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me l'ont déjà demandé dans les commentaires de mes vidéos YouTube, des abonnés de longue date, des gens qui sont fidèles, etc., je ne peux que les remercier en leur faisant ce petit cadeau. Voilà les amis, ben écoutez, c'était Mike Tigra pour la présentation de Capella du Cocher, à très bientôt, prenez soin de vous, alors on prépare les fêtes, soyez prudents et surtout, prenez soin de vos proches, les amis. Je vous embrasse tous, à très très bientôt, LongueVie SNCA, au service de votre passion, de notre passion, n'oubliez pas, salut et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.